aujourd'hui on est avec Christophe de la chaîne Souders 2.0 Christophe va nous montrer comment réaliser un tiramizou c'est à peu près ça salut François merci de m'en recevoir en tout cas c'est cool on va discuter soudage à fond aujourd'hui Garage baguil et rock'n'roll Garage baguil et rock'n'roll Garage baguil et rock'n'roll Garage baguil et rock'n'roll Alors Christophe, tu le sais, moi je suis un débutant total en soudure je n'ai jamais soudé des tôles et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment apprendre et je suis sûr que dans le public il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient apprendre aussi je t'ai demandé conseil pour choisir le matériel et en fonction du type de travail de soudure qu'on a à faire il y a différentes méthodes, il y a différents matériels à acheter oui donc alors moi j'avais ça c'est voilà petit fer à souder avec éteint est-ce que c'est de la soudure ça déjà? non, ça ce n'est pas de la soudure c'est du collage ça c'est du brasage tendre en fait tu es à moins de 450 degrés dans la technologie ça s'appelle du brasage tendre ça c'est fait pour faire tout ce qui est plaque électronique tu vas faire fil électrique ça ce n'est pas ma partie, je sais maîtriser mais ça c'est plutôt une partie on va dire collégien c'est ce que tu apprends en collège ok, sinon j'ai ça aussi et ça j'ai déjà tenté de souder quelque chose donc avec la flamme ce n'était pas terrible j'avais essayé de réparer un échappement et ça n'avait pas marché alors ça plus baguette d'apport comme ça donc avec petite baguette d'apport de métal qui est enrobée je crois alors tu as utilisé ça avec ça? je crois bien alors déjà c'est mal? non alors tu peux tu peux déjà si tu veux déjà essayer de faire quelque chose d'à peu près correct avec ce genre de matériel il faut déjà que tu enlèves tout l'enrobage qu'il y a dessus parce que dedans il y a une partie métallique c'est typiquement un bout de ferraille ok tu peux le fondre avec ton appareil qui s'appelle un chalut gaz d'accord mais là globalement à cause de cette bouteille ici là qui est du gaz en fait finalement au lieu de l'acétylène sur un chalumeau traditionnel c'est très froid le chalumeau c'est à dire qu'au bout de ta flamme tu as une température évidemment élevée mais très faible pour pouvoir justement fondre correctement ton métal ça sur le métal que tu veux assembler donc si tu veux ça c'est bien pour faire tout ce qui va être tuyau trig... on va dire allez... plomberie plomberie pour résumer le fer à souder avec l'étain c'est du brasage tendre c'est une technique de soudage qui est adaptée pour tout ce qui est électricité et électronique le chalumeau avec un apport de métal sous forme de baguette c'est du brasage tendre ou fort et c'est plutôt adapté pour de la plomberie donc aucune de ces deux techniques ne convient pour souder des tôles en acier ok donc pour mon projet parce que mon projet c'est quoi? c'est de remettre en état mon rhodius mon rouillus en fait qui est bien rouillé sur le fond il va falloir que je découpe des tôles et puis que je remette des tôles neuves et que je les soude et donc là pour ça tu m'as conseillé d'acheter tout ce matériel qui coûte cher là tu m'as fait craquer ah oui là c'est clair on va passer en revue ce que tu m'as fait acheter et puis on va voir pourquoi surtout pourquoi acheter ça alors pour souder de la tôle sur une bagnole tu m'as conseillé de prendre ce genre de poste avec du gaz pourquoi? alors pourquoi? parce qu'en fait tu as un apport de métal pour fusionner qui est directement dans le poste et qui te permet sans problème d'alimenter tout ce que tu vas assembler sans que pour autant tu aies besoin de refaire des modifications supplémentaires en clair c'est un procédé qui est rapide très efficace et qui te permet de faire énormément de choses sur de l'acier comme de l'inox ok d'accord mais pour autant il te faut un accompagnant qui est une bouteille de gaz sans la bouteille de gaz tu ne pourras pas faire ce que tu m'as demandé d'accord alors il sert à quoi alors le gaz? le gaz ici on distingue il y a marqué argon et CO2 donc c'est un mélange bigaz il y a deux gaz dedans donc l'argon a en propriété de protéger ta soudure pendant la fusion est-ce que ce ne serait pas à voir avec enlever l'oxygène de l'air c'est ça pour isoler parce que l'oxygène fait une réaction l'oxygène tout ce qu'on respire l'oxygène tout ce qui va être ozone tout ce qu'on respire finalement il ne faut pas que ce soit au contact direct de la fusion la fusion elle est à liquide on est bien d'accord donc pendant cette opération d'assemblage si tu veux structulairement entre les entre les métaux il faut pendant très courte durée que tu sois protégé par un gaz inerte qui est de l'argon l'argon ne suffit pas c'est pour ça qu'il y a à côté un additif qui s'appelle le CO2 le dioxyde de carbone le dioxyde de carbone il est important pour tout ce qui est acier en fait si tu n'as pas de CO2 tu ne peux pas en fait assembler correctement tes deux morceaux que tu veux assembler soit deux pièces ensemble soit avec un apport supplémentaire le CO2 est un élément qui constitue à pousser les métaux entre eux pour s'accrocher d'accord tu ne peux pas souder tout seul avec ce procédé là avec une bouteille d'argon il faudra toujours un argon CO2 ok d'accord maintenant au niveau du poste apparemment il est multiprocédé ça veut dire quoi ? MIG, MAG, TIG tout ça ça veut dire quoi ? alors multiprocédé ça veut dire que dans cet appareil tu as une possibilité de souder avec au moins deux procédés voire trois le premier procédé qui est le plus utilisé sur ce genre d'appareil c'est le SMI-AUTO le MIG MAG d'accord c'est ce qu'on va utiliser avec la bobine la bobine il sort dans la torche le gaz est amené aussi pour le même tuyau on va l'expliquer il n'y a pas de soucis le deuxième procédé qui est le plus souvent utilisé sur ce genre d'appareil c'est l'électrode enrobée c'est à la baguette ce qu'on appelle le MMA ce que j'avais montré alors peut-être avant exactement la baguette que tu avais montré c'est ça avec cet appareil là tu peux sans problème souder avec ça à condition évidemment d'avoir la torche toi tu as la torche de fournir avec mais souvent il faut l'acheter en plus voilà d'accord et donc là ce n'est plus la bobine de fil qui est dedans qu'on l'utilise mais c'est l'appareil et donc là on est sur du TIG c'est ça ? après non ça c'est le troisième procédé ah ah d'accord le troisième procédé le premier est le SMI-AUTO le deuxième est l'électrode enrobée avec la baguette et le troisième est le TIG d'accord le TIG par contre très souvent ce genre de poste n'est pas livré avec la torche TIG je ne sais même pas d'ailleurs si tu as eu toi la torche TIG on va regarder si tu as la torche de fournir avec par contre pour souder avec ce genre de procédé ça nécessite un peu plus de dextérité plus d'expérience et surtout un gaz supplémentaire ok je ne vais pas commencer par ça alors on va commencer par le SMI-AUTO déjà le SMI-AUTO ça va être déjà un bon challenge pour moi de réussir à faire quelque chose de propre on va y arriver ouais on va essayer ok donc ça c'est pour le poste et donc avec le gaz parce qu'on a bien compris qu'il faut le gaz pour souder de l'acier proprement bien souvent les gens oublient cet élément mais c'est obligatoire ouais alors moi j'avais vu sur le site j'avais vu qu'on pouvait aussi acheter du filant une bobine de fil spéciale qui permettait de se passer de gaz fil fourré sans gaz voilà mais là tu m'avais dit que ça n'allait pas parce que c'est trop la température est trop le fil fourré sans gaz pour vous donner une idée les gars parce que souvent les gens me posent la question c'est un procédé qui ne coûte rien mais c'est fait pour faire des grosses épaisseurs ou alors des épaisseurs disons au dessus de 3 mm c'est à dire que si tu veux faire de la carrosserie ou des éléments de véhicule qui est relativement fin c'est trop fort ça envoie beaucoup trop d'énergie pour te donner un ordre d'idée le viaduc de Millot ouais la structure métallique a été soudée avec du fil fourré avec évidemment des postes beaucoup plus gros ok ce qui prouve quand même que c'est un assemblage extrêmement robuste ok donc pour ça les gens l'assimilent comme quelque chose de plus facile j'ai pas de gaz je prends un fil fourré je vais pouvoir me débrouiller oui si tu as des épaisseurs assez importantes pour faire ça ce n'est pas possible ok pour travailler sur une bagnole avec les épaisseurs qu'on a non c'est ce type de poste avec le gaz et là on est sur du mag exactement donc on fera la différence le mag en deux mots c'est les aciers et les inox tu mets une bobine d'acier et une bobine d'inox tu es considéré comme un mag d'accord tu mets de l'aluminium tu es considéré comme un MIG ah ok pourquoi ? parce que le gaz sera différent il n'y aura qu'une composition qui est de l'argon d'accord on ne va pas rentrer dans les textes non non on va rester sur l'acier ok mag donc pour le projet Rouillus ou pour travailler sur n'importe quelle voiture le meilleur outil pour souder c'est un poste multiprocédé pourquoi ? et bien parce que c'est facile à mettre en oeuvre c'est rapide et efficace ça permet de souder plusieurs métaux l'acier, l'inox et l'aluminium et on peut souder des tôles qui ont une grande plage d'épaisseur de 1 à 4 mm environ ce poste permet de souder de différentes manières les différents procédés sont d'abord le MIG bobine de fil avec du gaz inerte qui est en général de l'argon le MAG qui est toujours une bobine de fil avec un gaz actif pour l'acier c'est de l'argon et du CO2 le TIG où on apporte le métal avec une baguette et qui utilise du gaz inerte le fil fourré sans gaz qui est à réserver pour les grosses épaisseurs et enfin la soudure à l'arc procédé MMA qui utilise des baguettes enrobées et qui est aussi à réserver pour les tôles de grosses épaisseurs donc pour sauver le Rodius j'aurai besoin de souder des tôles fines ou moyennes et donc pour ça le meilleur procédé c'est le MAG nickel on va voir un petit peu ce que tu m'as fait aussi choisir au niveau accessoires et surtout très important la sécurité les EPI donc livré avec le poste il y avait tous ces accessoires qui sont en dessous là est-ce qu'on peut jeter un oeil dedans et tu nous dis à quoi ça sert on va regarder alors ça en premier lieu tuyau de gaz avec les colliers qu'il va falloir raccorder à la bouteille de gaz d'accord ok ici ce qui est plutôt pas mal tu as une torche à l'électrone enrobée pour souder la baguette d'accord ce qui n'est pas le cas de tous les postes en attendant tu as déjà deux procédés d'assurés dans ton pack ok donc ça ça se branchera je te ferai voir tout à l'heure et on met les baguettes là-dedans exactement ça c'est la masse parce qu'en fait comment ça marche un poste à souder c'est un arc électrique exactement donc c'est du plus vers le moins du moins vers le plus selon le procédé donc il faut pouvoir justement faire un circuit fermé exactement donc il y a la masse qui n'est pas forcément tout le temps au moins là pour le cas le sera d'accord avec des raccords standards là c'est cuivré exactement et enfin c'est du fil tu as reçu on va l'ouvrir voilà tu as reçu la torche Sony Auto donc le mag qui est une torche on dit en raccord euro tu peux mettre sur d'autres postes et que tu peux trouver assez facilement en cas de besoin voilà d'accord c'est un raccord compatible normalisé ça s'appelle une torche pas un pistolet souvent les gens disent un pistolet et dedans tu trouves en fait le minimum ce qui est très bien tous les accessoires qui vont se raccorder dessus d'accord on rechange parce qu'a priori tu en as déjà dessus et ça c'est le raccord pour raccord rapide derrière pour brancher le gaz ce qui est bien c'est quand tu veux le démonter rapidement voilà d'accord ok super alors on va remettre ça de côté là je mets ça ici si la table c'est du verre c'est une table Ikea en verre si jamais elle pète là on est mal bon tu as le masque le masque alors qui paraît plutôt archaïque mais qui est plutôt pas mal dans certaines situations où si tu veux souder rapidement et que tu es dans un endroit où le casque ne passe pas tu peux au moins souder avec ça sans problème et c'est une teinte douce ça veut dire que là par rapport à des lunettes de soleil c'est 2,2,5 douce c'est un indice d'opacité ok et on est au max alors presque bon c'est quasiment le max parce que j'ai essayé de voir à travers tu peux regarder tu peux regarder le soleil oui exactement l'éclipse de soleil l'éclipse tout ok super voilà avant de parler du casque on va parler vite fait donc là on le débattra tout à l'heure là c'est un manomètre d'étendeur ce qui permet d'utiliser la bonne pression sur ta bouteille de casque donc ça se raccorde sur la bouteille c'est obligatoire tu n'as pas ça, ça ne marche pas ça ne fonctionne pas ça paraît logique ici c'est la bobine c'est la bobine une petite bobine de fil qui fait 5 kg quand même et 5 kg et qui fait l'équivalent de 900 m de fil à peu près et c'est du 0,8 et le 0,8 c'est indispensable pour faire ce que tu as à faire toi François et j'avais posé la question je m'étais étonné que c'était cuivré et on m'a répondu dans les commentaires que c'est nécessaire d'avoir une petite enveloppe cuivrée pour ne pas que ça rouille exactement ça fait un micron d'épaisseur donc ça ne représente rien en cuivre ça fait à peu près 10 g ça évite à s'oxyder entre elles c'est à dire que si tu la laisses un peu dans un endroit humide ça va ralentir l'oxydation mais pas pour autant tu peux la laisser n'importe où il existe certaines bobines sans cuivre ça fonctionne pareil il ne faut pas que tu le stockes à l'humidité il faut l'utiliser rapidement pas rapidement mais si tu es à un endroit comme ici il n'y a pas de soucis et on m'a dit aussi que ça permettait aussi d'améliorer la conductivité électrique aussi mais ce n'est pas ses premières propriétés d'accord on met ça sur le côté attention à la table Ikea alors ensuite j'ai choisi un casque rock'n'roll tuning sinon j'avais déjà des gants comme ça nickel c'est bien aussi pour le barbecue c'est pas mal ok et puis en parlant de cuir je me suis pris une peau de vache alors je ne sais pas si ça sera bien adapté mais voilà parce que souvent je travaille en combinaison et je n'ai pas envie de remettre une veste par-dessus donc voilà je me suis acheté un truc un truc de soudeur on verra quel look j'aurai là-dedans c'est très bien déjà ça t'évitera d'avoir les projections sur toi puis de te brûler et 2 ça te protégera contre les rayonnements ok j'ai pris avec des manches longues c'est plutôt pas mal c'est un peu inconfortable mais nécessaire quand tu soudes régulièrement mais derrière j'ai le dos qui est aéré ok parfait ça c'est ma peau de vache c'est pas un mauvais investissement et puis pour travailler j'ai pris ça aussi et ça alors ça ça va être bien pour souder à l'électrode enrobée c'est à dire que quand tu vas faire de l'électrode enrobée tu vas à un moment donné créer ce qu'on appelle un laitier il faudra l'enlever c'est une espèce de croûte qui se durcit au moment du refroidissement et donc tu utiliseras la petite pointe là la petite pointe pour l'enlever ou le méplat pour enlever les parties les plus longues mais a priori donc pour du mag normal j'en aurais pas besoin pas besoin d'accord et ça évidemment c'est les parties magnétiques pour faire tout ce qui est angles a priori il y a 45 et 90 donc quand c'est des parties métalliques à scier donc il n'y a pas de soucis si jamais tu fais de l'inox évidemment tu ne peux pas les utiliser parce que ce n'est pas ferro-magnétique exactement bon écoute Christophe merci beaucoup merci pour tes conseils ça m'a permis vraiment je pense de choisir le matériel adapté pour ce que je vais faire j'espère que ces conseils vous serviront aussi n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Christophe Soudheur 2.0 sur Youtube sur Instagram partout voilà on met le lien vers ta chaîne ici en fiche en haut à droite et en bas dans la description et puis écoute merci de m'avoir reçu d'avoir fait ces kilomètres tu as été un plaisir pour venir te voir c'est vrai qu'il vient de loin mais c'est moi qui te remercie d'être venu d'aussi loin et puis soudes bien surtout ouais alors on va voir maintenant dans la prochaine vidéo on va voir comment mettre en route tout ça parce que je ne suis pas encore à l'étape de commencer à souder parce que ça je ne sais pas comment le brancher parce que moi la notice si tu veux je l'ai lue attends je te montre comment je l'ai lue oui mais je l'ai lue on l'a tous lue je l'ai lue comme ça si tu veux voilà donc alors viens par ici parce que là il y a des trucs qui vont s'afficher encore un peu plus donc dans la prochaine vidéo enfin dès qu'elle est prête je vous la mets ici en lien et puis en dessous c'est la chaîne de Christophe Soudheur 2.0 moi c'est François lui c'est Christophe on vous dit à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll! Ciao! Yes!